Bonjour à tous! Ça va bien ce matin? Je suis content de voir la joie du Seigneur dans ce lieu, ce moment de salutation. Donc, à mon tour, je vous salue et je salue aussi tous ceux et celles qui nous suivent en ligne à chaque semaine. On vous remercie vraiment de nous écouter et d'avoir confiance en nous aussi. Donc, ce matin, Passeur Guétard l'a mentionné, c'est un matin de mission, c'est un bilan missionnaire. Et ce qu'on va faire, c'est un peu le forfait pizza, c'est-à-dire qu'on va faire un deux pour un ensemble. Donc, ça va être Haïti, Moldavie. Évidemment, il y a tellement à dire. On pourrait parler de ce qui a pris place au niveau des oeuvres communautaires ou des réfugiés, mais on veut vraiment se concentrer sur Haïti et Moldavie ce matin. Et je veux remercier, en même temps, Passeur Guétard de me donner l'opportunité de pouvoir vous partager ce qui a pris place dans la mission. Et lorsqu'on parle de mission, ça m'excite. Ce n'est pas pour vous, mais moi, ça m'excite parce qu'on est témoin de grandes choses de la part de Dieu lorsqu'on va sur le champ missionnaire. Donc, je veux vraiment vous parler de ça ensemble. Et pourquoi on se concentre sur les deux voyages de cette année? Plusieurs rapports ont été faits dans le passé. Vous pouvez le voir aussi en ligne. Donc, on a une page de mission sur Internet. Vous pouvez regarder tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et ma tentation ce matin, c'est de vous parler de ce qui s'en vient. Mais, on fait un bilan. Donc, dans le bilan, on ne parle pas du futur, on parle du passé. OK? Donc, je vais essayer vraiment de rien vous dire pour le futur. Mais, soyez là, dans les prochaines semaines et mois, il y a plusieurs choses qu'on veut vous annoncer par rapport à la mission. Alors, plusieurs discussions ont été faites pendant le dernier voyage. Et en décembre, Pasteur Gaétan et moi, on retourne aussi en Moldavie. Donc, plusieurs choses que j'ai envie de vous dire, mais que je vais garder pour moi. Ce matin, je fais un bilan missionnaire. Mais il y a aussi trois autres personnes qui vont partager ce bilan-là avec moi. Parce que, vous savez, je peux parler de la mission, mais il y en a d'autres qui ont vécu la mission aussi. Et ils ont quelque chose à dire par rapport à la mission et ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc, il va y avoir une diversité ce matin. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, tournez avec moi dans Romains, le 11e chapitre. On va lire quelques versets ce matin. Et ce texte-là, c'est un verset qui résume, c'est un texte qui résume nos missions. Et régulièrement, j'ai partagé ce texte-là aux différentes équipes qui sont venues en Moldavie. Parce que je trouve que ça résume très bien, comme j'ai mentionné. Alors, si vous avez vos Bibles, Romains 11, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. « Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. » Et je voulais trouver un titre à ce bilan ce matin. Et je n'ai pas fait autrement que d'être inspiré par Pastor Gaétan. « La mission a toujours rapport avec Jésus. » Yes! « La mission a rapport avec Jésus. » Ce texte-là nous le dit. « Tout est de lui, par lui et pour lui. » Et après sept ans d'implication missionnaire, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus. Il y a une vérité qui demeure. La mission, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas la mission du portail, c'est celle de Dieu. Et juste une anecdote personnelle, je l'ai déjà raconté il y a quelques années de ça, mais lorsque j'étais jeune, j'étais adolescent, et je savais qu'un missionnaire était pour venir à l'église partager sur la mission ce que Dieu fait, j'avais envie de rester chez nous. Je me suis dit, il n'y aura pas un bon message, le pasteur ne pourra pas me donner quelque chose qui va me nourrir ce matin, c'est juste de la mission. Et je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, je suis passionné par ça, je suis excité lorsqu'on parle de mission parce que je sais que Dieu fait de grandes choses et Dieu veut communiquer quelque chose d'extraordinaire à son église. Donc, tout est de lui, par lui et pour lui. Fois après fois, on découvre comment Dieu a une profondeur dans sa sagesse, dans la connaissance qu'il possède et il nous communique. Qu'est-ce qui est la mission chaque fois? Et on a toujours nos attentes en tant qu'équipe, mais Dieu va toujours les surpasser. Même après ce temps, combien de fois Dieu a changé nos plans? On a prévu d'aller à tel endroit, on change de place, un village ou chez une personne et finalement, les plans changent. Et parfois, sur le moment, on ne comprend pas. On dit, mais comment se fait Seigneur que tu permets ça alors qu'on était censé faire telle chose? Mais les voies de Dieu, parfois, sont incompréhensibles jusqu'à ce qu'on voit pourquoi Dieu nous amène là. Et chaque année, je ne fais pas un petit jeu, mais je me dis toujours, qu'est-ce que Seigneur peut bien vouloir nous apprendre cette fois-ci? Après tant d'années, on peut penser qu'on connaît ça à la mission. Moi, je peux vous parler, les cinq étapes, voici ce qu'il faut faire en mission, mais chaque fois, Dieu me surprend. Il m'enseigne toujours quelque chose de différent. Et on se demande, c'est quoi les bénédictions qu'on va avoir cette fois-ci? Et on a l'impression parfois que tout a été appris. Mais, comme nous dit le verset, qui a connu la pensée du Seigneur? On pense la connaître, mais ces pensées sont tout au-delà de nos pensées. Et je suis toujours surpris de voir le rayonnement que Dieu nous accorde en tant qu'Église, et c'est vraiment une grâce de Dieu. Mais juste cette année, une membre de l'équipe française est venue avec nous, et je lui ai demandé, comment ça se fait que tu as décidé de t'inscrire en Moldavie? Parce qu'il y a déjà l'église du pasteur Christian Robichaud qui se joint à nous depuis deux ans, mais elle ne fait même pas partie de cette église-là. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Elle dit, c'est une jeune fille qui est venue étudier ici au Québec, puis il y a quelques années, on avait fait une formation pour les jeunes, une formation intensive. Elle faisait partie de cette formation-là. Et moi, je suis dans son église, puis j'avais envie de faire un voyage missionnaire, et cette jeune fille-là, qui s'appelle Emmanuel, a dit, « Bien, moi, je connais une église au Québec qui fait un voyage missionnaire. » Donc, c'est comme ça que le contact s'est fait, et elle a pu vivre la mission. Et il y a quelqu'un d'autre, il y a deux, trois ans aussi, une jeune fille qui faisait partie d'une équipe à Amsterdam, qui avait été en Moldavie, elle a entendu parler de nous alors qu'elle était à Amsterdam. Donc, Dieu utilise vraiment toutes sortes de voix pour parler de la mission aux gens, en dehors de l'église de Portail, et jusqu'à tout récemment, à deux, trois semaines en arrière, il y a deux jeunes que j'ai rencontrés ici, qui sont venus pour un séjour touristique dans la grande région de Montréal pour quatre jours. Et ils étaient anglophones, et lorsque je parlais avec eux, ils m'ont dit, c'est Don et Beth, des missionnaires avec qui on a travaillé dans le passé, qui nous ont parlé de votre église, parce que vous avez déjà été en Moldavie, vous, puis il nous a parlé de ça, puis il dit, allez à cette église-là, c'est une super église. Des gens de Chicago qui viennent ici. Donc, Dieu grandit, fait voir un peu partout notre mission. Il y a un certain rayonnement, ça, qu'on cherche à la voir. Donc, c'est là que je réalise que la mission, ce n'est pas notre mission, c'est celle de Dieu. Si Dieu veut communiquer quelque chose, il y a une bénédiction à donner à tous ces gens-là qui ont entendu parler de nous, il y a une raison bien spécifique. Et on va regarder ce matin comment cette mission n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Et j'aimerais inviter déjà le premier témoignage ce matin, Jean-Marc Meilleur, si tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît. Jean-Marc, ça fait cinq ans qu'il vient en Moldavie, cinq années consécutives, et je dois vous dire qu'il est une grande bénédiction pour l'équipe. Et je le réalisais encore plus cette année, comme quoi que Jean-Marc était une part très importante et c'est quelqu'un qui a le don d'exhortation aussi. Donc, j'ai pensé qu'il pouvait vous exhorter ce matin. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour détendre un peu l'atmosphère? Bonjour à tous. Bienvenue chez vous. C'est ce que je dis à chacun de vous que je rencontre. Je vais commencer par deux petites choses. J'aimerais premièrement remercier Dieu du privilège que j'ai d'être ici devant vous et puis de partager ce que Dieu a fait depuis cinq ans avec moi en Moldavie. Puis une autre personne que j'aimerais remercier, c'est mon épouse. Ce qu'il y a de spécial pour Joanne et moi, c'est que moi, ça fait 30 ans que je suis marié avec elle, mais elle, ça fait 60 ans. Parce qu'on a été mariés 30 ans. On est mariés 30 ans, ça va faire 30 ans à Moldoctobre. Puis ça fait 30 ans qu'elle travaille avec moi. C'est pour ça que pour elle, c'est 60 ans, ça. Puis je remercie Dieu pour cette femme. Parce que c'est pas facile de travailler avec son mari. Mais Dieu a entendu sa prière. Puis pour lui donner congé de temps à autre, il a envoyé son mari en mission. Alléluia! Dieu est pas sauvé, j'ai ri. OK. Moi, je sais qu'il y a une communauté moldave ici. J'étais à m'excuser parce que moi, il y a 5 ans, je connaissais même pas le mot Moldavie. Je savais même pas que ça existait. Mais ça fait 2 ans que j'entendais parler de la Moldavie. Et puis, j'ai demandé à mon épouse d'aller sur Internet pour moi, parce que moi, je connais rien de ça. Je fonctionne à court au charbon, tu sais. Ça fait que... On est allé voir le pays, ce que c'était situé, tout ça, l'économie, tout ça. Parce que moi, je me disais, « Hey, wow, tu as 2500 $, c'est de l'argent. » Je dis, « Qu'est-ce qu'il faut? » Je dis, je comptais le nombre de personnes qui allaient là-bas, 2500 $. Il me semble qu'il devait y aller moins de personnes. Puis, tu sais, envoyer l'argent, je sais pas. Fait que j'ai dit, en homme d'affaires, j'ai dit, « Je vais aller faire un tour. » Fait que j'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, « Ça a été, oui, chérie, vas-y. » Fait que je suis allé là-bas parce que j'étais incrédule. Ça, je veux dire, moi, mon deuxième nom, c'est ça. Quand on est catholique, on nous appelle Jean-Marc Joseph, puis le nom du parrain, mais moi, c'est Jean-Marc Tomo. Parce que, tu sais, je dis, Dieu a piqué ma curiosité, puis moi, je voulais vraiment voir, tu sais, comment ça se faisait là-bas. Fait que Dieu m'a emmené là-bas, et puis, rendu là, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Vous voyez la mienne, là, mais moi, j'ai vu la main de Dieu. Un jour, je priais dans une église, puis j'étais vraiment désespéré, puis j'ai senti la main du Seigneur sur mon épaule. Mais aujourd'hui, je l'ai vu œuvrer en Moldavie. Comment? Parce que quand on va là-bas, on ne sait jamais, tu sais, qu'est-ce qu'on fait exactement, tu sais. Fait que c'est jour après jour, puis le travail qu'on fait là-bas, puis l'œuvre qui se fait là-bas. Je veux en parler un petit peu, là. Parce que quand tu vois une ville comme Lozovo, toutes les maisons, c'est en gris, noir, tout ça, puis qu'on voit un pack qu'on a monté là-bas, tu sais. Et je dis bien qu'on, parce qu'on est l'équipe, mais quand je parle on, c'est l'église de Portail. Ce n'est pas Pastor Denis, ce n'est pas Jean-Marc, ce n'est pas Linda Lacroix ou Michel Pétel. Nous, on représente l'église de Portail. Puis l'église de Portail a monté un module. On a vu déjà des photos de couleurs dans cet espace-là. L'église de Portail a aidé à construire un terrain de soccer. L'église de Portail a acheté une église qui aujourd'hui est deux fois, trois fois, quatre fois plus grosse que ce qu'ils ont acheté initialement. L'église de Portail, vous ne savez pas l'impact que vous avez eu, tous et chacun ici, là-bas. Je parle de vous parce qu'il y en a qui ont donné 25 cents, il y en a qui ont donné 5 dollars, il y en a d'autres qui ont donné des sommes plus considérables. il y en a des gens qui ont prié. Et ça, là, ça fait toute la différence. Quand une équipe... L'église de Portail, là, c'est extraordinaire l'impact que vous avez, non seulement ici à Laval, mais partout. Parce que beaucoup de gens me parlent de l'église de Portail. Mais l'église de Portail, qui est qui soutient ça? C'est Jésus. Et puis, moi, je vois la grandeur de Dieu à travers tout cela. Parce que Dieu m'a donné de participer à une cellule maison, ici, à Laval. Et puis, je vois la main de Dieu à travers les gens, la transformation des personnes qui viennent dans ces cellules. Et ça, c'est un privilège que Dieu m'accorde. Ça, c'est la mission de Dieu ici à Laval. J'ai un frère qui, sur son dernier chemin, ici bas, il s'en va vers le chemin de l'éternité. Et puis que je textais à partir de la Moldavie. Puis que... Pour la première fois, il m'a appelé mon frère. Ça m'a tellement touché, ça. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus d'inquiétude pour l'éternité pour lui, ça. Et puis, je remercie Dieu parce que cet homme, quand ça a généralisé, ça, priait chaque jour pour toute l'équipe là-bas. Puis cette année, j'ai demandé à toute la cellule dont je participe, de prier pour l'équipe là-bas. Puis j'ai même des gens dans l'Assemblée que j'ai demandé de prier pour nous. Puis c'est ça qui fait la différence. Cette année, moi, j'ai... Mon état de santé, c'est à l'intérieur, ça. L'année passée, j'ai eu une crise d'arthrose, de rhumaltoïde inflammatoire. C'est que ça m'empêche de faire mon jogging que j'aimais faire. Bien des petites affaires, ça. Mais cette année, j'ai chargé sur mes épaules des poches de patates de 50 livres, des poches de farine montées dans des escapements. Mais je disais, « Seigneur, j'ai participé avec l'équipe aussi à une pièce mimée de théâtre. J'ai été béni de la part de Dieu. J'ai été rencontré. J'ai vu Dieu me soutenir à travers ce que je vivais intérieurement. » Puis, l'année passée, j'avais parlé à une jeune fille qui venait avec nous autres à Moldavie. Et puis, j'avais dit, tu sais, « Tu sais pas l'impact que tu peux avoir. » La fille, là, mouillée, elle doit pésir à peu près 100 livres. Puis, j'ai dit, « Tu sais, on sait pas ce que Dieu fait à travers nous. » En dernier, on nous demande de faire, de dire ce que Dieu avait fait à travers la mission. Et puis, il y avait un gars de la France qui s'appelle Mathieu, un armoire à glace. Quand je dis un armoire à glace, c'est des tuyaux de poêle, tu les quittes. Puis, il dit, « Cette jeune fille-là, c'est sa façon d'être, sa façon dont elle a marché pendant toute la mission. » Puis, il l'a dit en pleurant. Il était touché par son comportement. Après ça, j'ai rencontré cette jeune fille-là, puis j'ai dit, « T'aurais-tu pensé qu'un jour, toi qui pèses à peine 100 livres, vous m'êtes toute mouillée, je vais pleurer un homme de 200 livres. » Elle dit, « Non, jamais, David. » Mais c'est ça, la grandeur de Dieu. C'est ça, la puissance de Dieu. Puis, moi, là, je comptais ça, on était 77 personnes qui sont allées à Moldavie depuis 7 ans. OK? Ça fait le moyen d'un vrai de 11, on va dire 10. Puis, je compte l'argent qu'on met dans nos poches, qu'on prend dans nos poches pour aller là-bas. Mais, quand on va là-bas, là, l'église de Portaille, vous envoyez 10 personnes, 6, 7, 4, 5, n'importe comment. Si vous saviez, tu vois, l'oxygène spirituel que vous envoyez à ce peuple Moldave là-bas, c'est inimaginable. On est reçus, là, comme des enfants, des princes. On est reçus, tout le monde nous sent dans leurs bras. On est descendu une fois à côté d'Hongan, tu sais, Skulen, l'Hinda Lacroix est sortie. Il y a une jeune fille qui a coulé à peu près 30 pieds. Elle a sauté dans les bras, elle l'a reconnue. Elle était tellement contente de l'avoir. Ça, ça m'a tellement touché, ça. C'est pas l'argent qui est important. C'est l'impact que l'église de Portaille a en Moldavie. Puis ça, là, c'est... On va voir ça dans l'éternité. Je serai en grâce à Dieu de ce que je suis privilégié, ça. Si je compte, parce que je suis un homme d'affaires, ça fait cinq ans que je vais en Moldavie, à 2500 $ de la shot, ça fait bien 12 500. Mais mon père, dans sa compassion, m'a prêté cette somme d'argent-là. OK? C'est lui qui a mis cet argent-là. C'est lui qui a touché le cœur de ma femme. C'est lui qui a touché le cœur de mes fils, parce qu'il fait cinq ans que je ne participe pas à l'anniversaire de la naissance de mes enfants. Puis jamais ils m'en ont fait la remarque. Je remercie Dieu. C'est ça, la grandeur de Dieu. C'est ça, l'œuvre du Seigneur. C'est pas mon œuvre, c'est pas l'œuvre de Passeur Denis ou chaque membre. Dieu a emmené des membres de l'Assemblée ici, là. Plus de 30 personnes différentes sont allées à Moldavie. Sept de la France. Dieu a touché six églises différentes à travers ces sept années-là. C'est extraordinaire, ça. C'est-tu la main de Dieu ou c'est pas la main de Dieu? Puis pour finir, Dieu, là, il sait que des fois, j'ai besoin un peu d'ondes, ça. Puis Dieu a même pour vous un parasol pour moi. Dieu vous bénisse. Yes, merci Seigneur pour Jean-Marc. En rafale, j'aimerais vous dire ce que nous avons fait en rafale parce que je veux mettre l'emphase vraiment sur les témoignages de cette année. mais on a entretenu et consolidé nos relations avec les différentes églises avec qui nous sommes partenaires depuis quelques années. Et on a exploré aussi une nouvelle région, la Gagauzi. C'est ce que je vous avais partagé avant de partir. Et on a pu aller visiter deux, trois jours où on a pu discuter, notamment avec Norm Edwards, qui est un homme qui a grandi ici et qui, depuis plus de 20 ans maintenant, est en mission. C'est d'ailleurs lui qui nous avait donné le contact de la Moldavie. Et pour la première fois, on a pu être ensemble en Moldavie, échanger. Donc, bien des choses qui ont pris place. On a fait de la distribution de nourriture pour 260 personnes répertoriées de trois villages différents. De l'animation et les sketchs dont Jean-Marc parlait pour au moins 250 enfants aussi dans cinq villages et un peu plus. Préparation et distribution d'effets scolaires pour 150 enfants. Achat et distribution de bois de chauffage également. On a fait de la visite dans les familles et beaucoup plus encore. Et je le passe en rafale parce que c'est des choses que nous faisons chaque année. Mais on peut penser aussi que des fois, bon, c'est juste de la distribution, mais c'est beaucoup plus que ça. L'impact est beaucoup plus grand que ça. Et tous les ans, on réalise que plusieurs fois, notre foi a été mise à l'épreuve et il a fallu faire un pas de foi. C'était nécessaire pour être capable de voir l'œuvre de Dieu, de savoir que ce qu'on était en train de faire, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas la pensée du Seigneur, mais on sait que tout est de lui, par lui et pour lui. Et c'est vrai pour les églises. Il y a Oungen, où on s'est beaucoup investi les premières années et on a juste décidé de faire une visite de courtoisie pour la première fois. C'était juste une visite de courtoisie. Et il faut se rappeler, en 2010, ce que nous avions fait. On a fait de la pose de céramique. Et au début, on peut se dire, ça va changer quoi, mettre de la céramique? Ça ne change pas des vies. Il n'y a personne qui vient à Jésus en mettant de la céramique. Mais lorsque je suis arrivé, puis j'avais Michel Pétel avec moi, on entre dans l'église et tout à coup, hum, une bonne odeur de pain chaud. Je ne vais pas vous donner envie de manger du pain ce matin, mais ça sentait bon. Et là, on rentre dans l'église, le pasteur, il me dit, viens voir. Et il m'amène dans le local où on a posé la céramique et c'est maintenant rendu une boulangerie. Une boulangerie et ils peuvent servir, en ce moment, ils servent 200 pains par jour à la communauté. Donc, on pouvait penser que la tuile ne servait à rien, mais aujourd'hui, on regarde ce que Dieu fait parce qu'on a mis simplement de la céramique. Moi, je rends gloire à Dieu parce que tout est de lui. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Adoïna aussi. On a passé deux jours là, mais il faut se rappeler en 2012. J'étais venu devant vous pour vous dire, on veut acheter un terrain pour qu'on puisse bâtir une église. Toute l'église a bien répondu à cet appel. Une fois rendu en Moldavie, on nous dit, l'endroit où on avait prévu, ce n'est pas là que vous allez aller. On a une autre place pour vous. Donc, on nous a amené à Adoïna et j'ai déjà raconté ça, mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte. On arrive à Adoïna et il fallait vraiment avoir de la foi pour croire que c'est là que le Seigneur veut qu'on achète un terrain. Il me semble que juste visuellement, c'était beaucoup mieux à l'autre endroit. il y a beaucoup plus de gens et là, c'est un petit village de 5 000. Mais on a senti dans notre cœur, on était trois membres de l'équipe ensemble et on avait senti, c'est la place. C'est vraiment la place. On a investi et un an après, c'était déjà trop petit. Et depuis deux ans, ils sont en processus de bâtir un autre édifice. Donc, ils sont maintenant rendus à mettre le toit et les fenêtres parce qu'ils ont rejoint 1 % de la communauté. Donc, c'est quand même une cinquantaine de personnes dans un petit village qui n'a rien. et on voit vraiment à l'œuvre de Dieu chaque fois des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'église et on fait des visites aussi dans les familles dans cette région-là et vraiment, Dieu est à l'œuvre et moi, ça me réjouit parce qu'on a contribué à ça. L'année passée, on a travaillé physiquement à cet endroit-là et cette année, on a simplement amené l'argent mais le don qu'on leur a fait compensait exactement pour leurs besoins d'un toit et des fenêtres. Donc, très bientôt, on va pouvoir revenir devant vous et vous montrer l'église avec un toit et des fenêtres. Donc, c'est merveilleux! Ça prenait de la foi pour croire que Dieu voulait faire quelque chose à cet endroit-là et aujourd'hui, on le voit. On le voit aussi avec les enfants. on a visité la région du Sud, comme je vous le disais, il y a la Gagawzi mais à vous le connaître précisément, il y a un pasteur, un pasteur marine qui, ça fait 14 ans qu'il a une église, il a eu à cœur d'implanter une église, tout ça. Et de la façon qu'il a commencé, c'est assez particulier. Il y avait 2-3 musiciens avec lui et lui, il jouait la guitare aussi puis il a dit à ses musiciens, OK, on va aller sur le coin d'une rue, vous allez jouer de la musique et moi, après, je vais prêcher comme ça, sur la rue. Première semaine arrive, il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne, en fait, il n'y a rien qui se passe. Ils ont joué la musique, ils ont voulu prêcher mais il n'y avait personne qui s'est présenté. Deuxième semaine, ils décident de faire la même chose, personne. La troisième semaine, ils encouragent ses troupes, let's go, on y va et personne encore. Après trois semaines, les musiciens ont décidé de se retirer, ils ont dit, écoute, il n'y a personne qui vient, je pense que ça, ça ne vaut pas la peine. Mais lui, il a continué à persévérer, il dit non, moi, je veux continuer de le faire. Et le Seigneur lui a donné un rêve. Il marchait sur la plage et avec un filet sur l'épaule et à un moment donné, le Seigneur lui dit, prends ton filet et jette-le à l'eau. Il le jette à l'eau et lorsqu'il le retire, il voit plein de petits poissons dans le filet. et là, son rêve continue et il traîne le filet et il commençait déjà à être lourd et là, le Seigneur lui dit, remets-le à l'eau. Il le remet à l'eau et en le ressortant, il voit des plus gros poissons tout à coup dans le filet. Et là, le Seigneur lui dit ceci, il dit, ce que je veux que tu fasses, ce n'est pas d'aller prêcher sur la rue, je veux que tu t'investisses auprès des enfants. Il dit, les petits poissons, c'est les enfants et les plus grands poissons, c'est que de ces enfants-là, ils vont devenir grands et eux aussi, ils vont communiquer la parole de Dieu. Donc, il a décidé de faire ça fidèlement, avec persévérance et à un moment donné, il a fait un camp pour les enfants et il y a eu plein de miracles associés à ça, il y a trois, quatre histoires qu'on voit, je pourrais vous raconter mais je n'ai pas le temps ce matin, mais des miracles financiers pour faire des camps parce qu'il n'y avait pas l'argent pour ça. Il a cru et Dieu a pourvu et il y a un jeune de huit ans et de onze ans qui faisait partie de son premier camp puis ça a duré quelques semaines et aujourd'hui, ces deux gars-là sont leaders de camp pour lui et il y en a un là-dedans qui est diac et implante une église. Donc, qui connaît la pensée du Seigneur? C'est la mission de Dieu, ce n'est pas notre mission et ça a été vraiment une bénédiction pour nous d'entendre ce témoignage-là. Et une de nos plus belles expériences a été à Baourche, je pense que je le dis comme il faut, Baourche, où c'est encore une fois un petit village où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, où est-ce qu'on nous amène? On est dans une camionnette, ça brasse puis il y a des champs tout le tour puis on se demande mais lorsque tu arrives au bout, il y a une plaine et tout à coup, on voit un super camp, super camp des enfants, une belle tente qui est mise à l'extérieur avec le système de son. On se dit, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est un camp pour cinq ans. Il y avait 51 enfants mais ce n'était pas n'importe lequel. Ce n'était pas des enfants des églises, c'était des enfants des familles qui ne sont pas croyantes. Donc 51 personnes qui ont accepté, les parents ont accepté d'envoyer leurs jeunes dans un camp chrétien pendant dix jours. Et lorsqu'on posait la question aux jeunes, ils ne voulaient pas retourner chez eux parce qu'ils ont eu un dix jours de plaisir, ils ont eu de l'enseignement, des études bibliques, on a fait un sketch aussi, un témoignage, on a même fait une glissade avec une genre de piscine, ils se sont amusés, c'était juste incroyable de voir ces enfants-là. Mais 51 non-chrétiens. Et lui, son mandat, moi je ne veux pas rejoindre les enfants qui sont déjà chrétiens, je veux aller dans la communauté. Et il a rassemblé les 51 personnes qui viennent de 100 km à la ronde. Il n'a pas juste fait son village, c'est partout, il va avoir un impact partout, il a vraiment une grande vision et on a vraiment été réjouis de voir ce qui prenait place à cet endroit-là. On a vu des dortois, on a vu plein d'autres choses où c'est comme, wow, Dieu est vraiment là et fait vraiment une œuvre extraordinaire. Il y a aussi Cali Manest. Ça faisait 2-3 ans qu'on n'avait pas été les voir et en préparation pour la mission, on n'avait pas encore de projet de construction et je demandais au pasteur Victor avec qui je suis en contact régulièrement et je lui ai dit est-ce qu'on peut avoir un projet quelconque qui est ça, de la construction, de la peinture, quelque chose, on veut faire quelque chose de plus manuel et il dit ok, j'aimerais à Cali Manest faire un module de jeu. Ok, parfait, on l'avait déjà fait, Jean-Marc en a parlé. Donc, on s'est dit ok, allons-y pour ça. Donc, ils ont construit le module de jeu avant qu'on arrive et après ça, on l'a assemblé, on a peinturé, tout ça et le but c'était de faire une belle inauguration aussi deux jours plus tard et c'est une église d'une vingtaine de personnes à peu près. Donc, il faut comprendre que pour eux ça va être un grand happening et la journée de l'inauguration il y a au moins 100 enfants et 50 adultes donc le village pratiquement est là et ça nous permet de communiquer l'évangile, tout ça et rendu au moment de l'inauguration on a fait quelque chose de spécial on a confectionné une pinata et si vous ne savez pas c'est quoi une pinata vous allez le voir dans un instant une belle pinata et les enfants n'avaient jamais vu ça parce que c'était comme wow c'était l'événement de la place et pour pouvoir vous faire partager la même joie que les enfants avaient je vais vous présenter une petite vidéo de 30 secondes sur ce qui s'est produit cette journée-là. C'est parti C'est assez drôle de voir 100 enfants se jeter sur les bonbons, comme ça. Donc, c'est un événement qui va les marquer à vie. Des fois, on pense que ce n'est pas grand-chose, mais pour eux, c'est un souvenir indélibile. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien pour eux. Et la femme du pasteur nous disait merci. Elle n'arrêtait pas de nous remercier, simplement parce qu'on avait décidé de faire ça. Elle dit, c'était une réponse à mes prières. Parce qu'un module de jeu comme ça, il n'y en a pas dans les villages. Donc, si tu le fais à l'église, le village vient à l'église. Donc, c'est une belle façon de communiquer l'évangile. Donc, merci Seigneur, encore une fois. Et Lyon aussi, ça prenait des pas de foi nécessaires, parfois pour des hommes aussi, la façon de gagner des hommes en dehors des réunions qu'on fait. Et on a fait des visites à Djurgulest, dans le sud, complètement dans le sud de la Moldavie. Et une visite assez saisissante pour chacun d'entre nous. Et vous nous excuserez, il n'y a pas de photo, mais on était sans mots devant cette situation-là, donc on n'a pas osé prendre de photo. Mais c'est une dame de 72 ans qui élève ses deux enfants en ce moment. Et lorsqu'on disait, on va aller voir des femmes avec des enfants, on s'attendait à voir des petits-enfants. Mais cette dame-là, de 72 ans, elle s'occupe de ses deux enfants handicapés. Un de 40 et l'autre de 48 ans. Et les deux sont aveugles. Et les deux ont des incapacités physiques aussi. Leur corps est handicapé. En plus d'être aveugle, il y en a une là-dedans qui est sourde. Et lorsque sa fille était plus jeune, elle avait été placée pour se faire aider et tout ça. Et il y a eu des moments où on ne s'occupait pas d'elle. Elle a été mise dans le froid. On ne lui donnait pas à manger. Et elle avait développé une habitude de prendre ses draps de lit et de les manger. Et ses vêtements, à un moment donné, elle essayait de déchirer ses vêtements pour les manger tellement qu'elle avait faim. Et lorsque cette dame-là a su ça, elle les a repris chez elle. Et encore aujourd'hui, après, je crois que c'est plus de 14 ans ou 15 ans maintenant, elle a encore cette habitude-là. Si jamais sa mère ne l'entend pas dire qu'elle a faim ou qu'elle essaie en faisant un peu de bruit, des fois, elle ne l'entend pas. Et elle va commencer à manger ses vêtements ou ses draps de lit. Une situation vraiment pitoyable. Et à un moment donné, on était là et on ne savait pas quoi faire. On avait amené un gros sac de nourriture. Mais on se sentait vulnérable. Et à un moment donné, on prie pour elle. Et à la fin, elle dit, « Je remercie Dieu du fait que je suis encore en vie. » Parce qu'elle dit, « Je fais juste penser. Qu'est-ce qui va leur arriver le jour où je vais partir? » Et on se sentait impuissant encore une fois, mais on a senti aussi qu'il y avait la consolation du Seigneur. Juste du fait qu'on vienne, qu'on prie avec elle, qu'on prend du temps avec elle, il faut comprendre qu'il n'y a personne qui va la voir. Elle est délaissée. Il y a le pasteur qui va, mais à part de ça, il n'y a personne. On a pu apporter la consolation du Seigneur pour cette femme-là. Et un dernier témoignage pour la Moldavie qui réjouit nos cœurs aussi au niveau des âmes. Il y a quelque chose que j'avais toujours été réticent, c'était de travailler avec des gens qui ne partagent pas la même foi parce que tous les matins, on fait des dévotions, on prie ensemble, on va à l'église, tout ça. Donc, on voulait connecter ensemble, ayant la même foi. Et on avait une traductrice qui sortait de l'école secondaire et pour la première fois, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur non plus. Mais elle a accepté, donc, OK, on y va, on fait confiance à Dieu là-dedans. Puis je savais qu'il y aurait un défi au niveau du langage. Prêcher à l'église, tout ça. Il a fallu avoir une adaptation. Mais plus ça allait, je voyais les membres de l'équipe aller parler avec elle, l'encourager. Puis c'était une petite fille très timide, très gênée. Quand il parlait de 100 livres mouillés, elle aussi c'est ça, 100 livres mouillés. Mais on l'a vu s'épanouir de plus en plus. Et à un moment donné, elle dit à Ange, une membre de l'équipe française, elle dit, OK, c'est correct, tu peux arrêter. Maintenant, j'ai commencé à suivre le Seigneur. J'ai commencé à suivre Jésus. Et vers la fin, on voyait que ça se confirmait de plus en plus dans sa vie et tout ça. Puis elle me disait, Seigneur, vous bénisse. Puis genre, on va revoir l'année prochaine. Puis on parlait de prier les uns pour les autres. Donc Dieu a fait une œuvre, même dans la traductrice. Donc je ne connaissais pas la pensée de Dieu au début. Et ça me prenait de la foi pour dire, OK, elle va-tu faire son travail comme il faut. Mais Dieu avait quelque chose de beaucoup plus grand pour elle à travers la mission qu'on a faite. Donc est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Et je vais inviter Marc, Marc Sauvé, parce que vous savez, on ne connaît pas la pensée du Seigneur pour les membres de l'équipe non plus. Marc, ça fait 25 ans qu'il vient ici. Moi, ça fait 10 ans. Et je ne le connaissais pas avant l'année passée. Ça vous donne une idée comment il est très low profile. Mais je peux vous garantir que maintenant, il fait du bruit pour la Moldavie. Donc je vais faire une entrevue-témoignage avec lui. Il va pouvoir vraiment vous partager ce que Dieu a fait. J'aimerais ça, Marc, que tu puisses nous raconter comment ça s'est passé pour que tu puisses décider de venir en Moldavie pour la première fois en 2015. Pache, c'est la façon de dire bienvenue aux églises à Moldavie, Pache. C'est un petit peu comme moi et mon épouse, un peu comme un matin, les bilans, quand il parlait de la Moldavie, les photos qu'il mettait. Je me disais, ça peut être intéressant, ça. Il parlait avec mon épouse, puis elle avait la même pensée que moi, excusez, la même pensée que moi. Il y a une séance d'information, on va y aller. Puis on était en formation que Denis donnait, puis ça nous disait de poursuivre le chemin pour... Puis tout tombait en place, parce qu'il faut dire aussi que c'est des vacances, il y a des enfants à faire garder, il faut se préparer quasiment six mois d'avance. Tout a tombé en place, moi et mon épouse, et j'ai ma fille aussi, Maud, qui dit, papa, j'aimerais ça y aller aussi. Là, les billets, t'as déjà tout acheté, puis tout. J'ai dit, ça peut être une possibilité, tout ça, mais elle dit, je peux pas dire oui ou non. Elle dit, elle va prendre un rendez-vous avec la Passeur Denis, moi, y en parler. Et ce côté-là, tout a tombé en place aussi, que la première année, j'y étais avec mon épouse, puis ma fille, Maud, de 15 ans. Pourquoi je voulais y aller? Qu'est-ce qui me touchait aussi? Il y avait un témoignage de jeunes filles, des esclaves sexuels. Puis moi, j'ai des jeunes filles aussi, ça me touchait beaucoup. Puis dans le témoignage, on s'entendait, c'est, faites de quoi pour nous. C'est, je peux pas rester ici, il n'y a rien à faire, puis j'ai des jeunes filles, des jeunes filles à la maison, puis tout. Puis c'est ça aussi qui nous a poussés à aller aux séances d'information pour aller à Moldavie. Et suite à ça, mon Dieu a touché ton cœur, t'es venu en mission, et t'as pris une initiative personnelle aussi pour aider les Moldavies. Peux-tu nous parler de ça un petit peu? Oui. Je vais vous dire aussi, mon épouse là-dedans, c'est un gros morceau. Moi et elle aussi, on a pris une initiative, vu qu'on a été la première année. La deuxième année, mon épouse n'est pas venue, puis ma fille aussi, mais on a décidé de contacter Pasteur Denis et on avait une pièce de libre à la maison pour faire le tri du linge à demi-des heures là-dedans. Ça ne paraît pas. Du linge, remplir les valises pour donner la bosse. Là-bas, ça nous a sauvés à l'équipe, beaucoup d'ouvrages, je peux vous dire. Il y a quelqu'un de la mission qui n'a pas été là, puis elle l'aime déjà. Moi, j'ai une bonne job. À ma job, j'ai la possibilité de faire de l'overtime. Je n'en fais pas tout le temps. Des fois, j'en fais. Des fois, pas. Et là, c'est chauffeur de bosse à Laval. Là, je pensais, comment être efficace pour les Moldaves? Tu sais, c'est... Je vais rentrer une journée d'overtime, puis moi, gardez ça pour la Moldavie. On dit qu'une journée d'overtime que je fais, c'est un salaire moyen pour un mois de salaire les Moldaves là-bas. Ce n'est pas rien. Mais là, j'ai décidé, j'ai parlé à mon épouse, puis tout. Je dis, regarde, on peut rentrer un samedi, puis des fois, l'automne, le printemps, c'est plus vieux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Puis ça fait une journée d'overtime que je n'amène pas la Moldavie. Parce que j'aime aussi amener du concret. Je ne veux pas arriver là, puis tu n'as rien donné. Si on achète de la bouffe, le monde donne, mais ça prend de l'argent aussi. Puis c'est mon moyen que j'ai trouvé. Ça m'a demandé gros efforts, rentrer une journée d'overtime. Et en gros, c'est le moyen que j'ai trouvé. Super. Et est-ce qu'il y a des retombées suite à ça? Est-ce qu'il y a des gens au travail, tu parles? Est-ce que tu fais, c'est du non-sens pour bien des gens? Il faut dire que j'en fais pas gros d'overtime. Quand j'en fais, les confrères se posent des questions. Puis là, je leur explique pourquoi. Je me regarde un peu comme un extraterrestre. Là, ça me permet de leur expliquer pourquoi puis en même temps, de jaser du Seigneur. Puis souvent aussi, je mets des affaires. Quand le premier voyage, j'ai mis sur Facebook un peu mon itinéraire, mon aventure. Puis il y a beaucoup de confrères qui sont amis Facebook avec moi. Des confrères que je connais pas, ils m'approchent pour jaser. « Hey, c'est beau, qu'est-ce que tu fais tout ça? » Ça me permet de jaser du Seigneur. Puis il y a certains confrères qui ont même contribué, qui vont donner de l'argent pour contribuer. Et en dix secondes, c'est un mot de la fin à dire. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Denis, je dois le lever au sapeau à les pasteurs ici, l'équipe des anciens qui sont venus depuis le début des missions Moldavie. Ils nous donnaient un défi, c'est que chacun, on avait un défi. Puis moi, c'est marcher avec le Seigneur dans son chemin, faire commencer de faire un pas. Faire l'over time, ça en est un, tout ça. Mais je sais ici, il y en a qui peuvent avoir des bons jobs, puis ça peut être une possibilité qu'ils fassent l'over time, mais faites un premier pas dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer la différence ça fait là-bas. C'est incroyable. C'est un peu le défi que je vous lance en même temps, puis continuer à appuyer l'oeuvre, c'est fantastique. Merci. Dieu nous surprendra toujours. Amen. Quand on se laisse déranger, Dieu nous surprend. Et maintenant, on va aller pour Haïti, quelques minutes sur Haïti. Je n'ai pas été personnellement en Haïti, mais une équipe a été en Haïti. C'est passé de belles choses aussi. Et pour vous dire en quelques mots, notre équipe travaille en collaboration avec Récréation Haïti, qui est une organisation chrétienne de développement communautaire qui se concentre vraiment sur des personnes les plus vulnérables en milieu ruraux à Pétillonville. Et un de leurs projets principaux, c'est de faire la caravane récré. Donc, ils se promènent de place en place et vont vraiment faire de l'animation pour des enfants et vont rejoindre 300 enfants par mois. Ça, c'est un des éléments qu'ils ont fait. Il y a aussi le parrainage. On a établi une structure de parrainage il y a environ un an ici où 18 enfants sont soutenus en ce moment et plus d'une vingtaine d'adultes du portail aussi qui sont engagés envers ces enfants-là. Et l'équipe a eu la chance d'aller les voir. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Il y a même un parrain qui était là pour voir son enfant, mais ils ont pu visiter tous les enfants qui étaient là et malheureusement, il y a deux enfants soutenus qui vivaient une situation assez particulière lorsque l'équipe est allée. Et ces deux enfants-là sont maintenant orphelins depuis peu. Pendant un week-end, ils ont perdu leurs deux parents et maintenant, c'est des gens autour qui doivent prendre soin d'eux. Et il y avait une tristesse qui était là. puis aussi, il y a pu avoir un encouragement. Le timing pouvait être bon, une certaine façon de parler, le timing pouvait être bon parce que l'équipe a pu les consoler, a pu les encourager, a pu prier avec eux, a pu dire, on est là pour toi. Ils ont pu les amener dans les animations, faire les cadeaux, tout ça. Donc, ils ont vraiment pu prendre du temps avec les enfants. Mais c'est une réalité qui est là. Et juste vous dire que le projet parrainage va très bien en ce moment et ça se poursuit. Il y a aussi une formation d'une quarantaine d'ouvriers qui a été faite à Léogane. Léogane, c'est l'endroit où on est venu devant vous il y a quelques mois pour amasser des fonds pour faire un toit à cette église-là. Donc, jusqu'à maintenant, on vous dit merci parce qu'on a amassé 7 000 $ pour ce toit-là. Donc, c'est en progression. Applaudissements C'est en progression. Donc, que ce soit à Moldavie ou à Haïti, Dieu est actif. Il nous rend actifs et ça nous permet de voir les merveilles, de contempler les merveilles de Dieu. Et j'aimerais, comme dernier témoignage, demander à Nicolas Thomas de venir me rejoindre. Il a mis les deux pieds en Haïti. Donc, quoi de mieux que quelqu'un qui est allé en Haïti pour parler de ce que Dieu a fait là-bas, mais aussi ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, est-ce qu'on peut vous souhaiter bonne chance ? Applaudissements Merci, bonjour. Ça va bien ? Première chose que j'aimerais vous dire ce matin à propos de la mission, c'est ne partez pas en mission. Je vous dis ça pour trois raisons. La première raison, c'est que vous risquez d'aimer ça. Vraiment. Vous risquez d'aimer ça, vous risquez de donner un boost énorme à votre foi et vous risquez de développer un amour pour les autres comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vraiment. La deuxième raison, c'est que vous allez être confrontés à la pauvreté, à la faim et à la misère de façon brutale. Vous allez voir tout ça, mais vous allez aussi le toucher, le ressentir. Et une fois que vous aurez vu tout ça, vous ne pourrez plus dire « Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, ce n'est pas mes affaires, c'est loin de chez moi. » Non. Dieu aura déjà développé en vous un amour pour les autres. Il aura déjà développé en vous une sensibilité pour votre prochain. La troisième raison, à mon sens, la plus importante, c'est que pourquoi pour partir en mission ? Parce que vous risquez de vous retrouver ici à parler devant tout le monde. Merci, Pasteur Denis. Moi, je partais pour faire mon travail pour filmer. Quand Pasteur Phil m'a demandé si j'accepterais de partir en mission pour filmer, j'ai dit oui tout de suite. J'aime Dieu, j'aime servir, j'aime ma job. Donc génial. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Vraiment pas. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, d'assez médiculeux. Et donc, je me suis préparé à fond. Je me suis préparé pour le matériel. Je me suis préparé en mode documentaire. Quel est le planning ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qui on va rencontrer ? Les lieux qu'on va visiter ? Enfin bref, je me suis préparé à fond. Mais il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Franchement, je me suis préparé, mais ça ne servait à rien. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Le matériel, tout ça, ce n'était rien. J'ai reçu tellement d'amour là-bas. J'y allais pour donner, j'y allais pour aider, pour servir, mais c'est moi qui ai reçu. J'ai reçu à fond. J'ai reçu de la part de Dieu. J'ai reçu de la part des gens là-bas. J'ai reçu de la part des enfants. Les enfants. En une semaine là-bas, je n'ai jamais vu autant de sourires de ma vie. Ils sont vraiment énormes. Pour moi, c'est clair, il y a un avant Haïti et puis un après Haïti. Vous savez, les gens là-bas, ils n'ont presque rien. Vraiment. Même dans certains cas, ils n'ont carrément rien. Mais le rien qu'ils ont en nourriture, en matériel, ils l'ont remplacé par Dieu. L'amour qu'ils ont pour Dieu, c'est incroyable. Il suffit d'être au milieu d'eux dans une pièce là-bas pour ressentir tout cet amour. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le palper. Je n'ai pas le temps de raconter tout ce matin ce qui s'est passé dans cette semaine-là, mais je vais juste vous raconter pour moi la scène qui m'a le plus frappé, qui m'a le plus marqué. Comme Pasteur Denis le disait, on visitait les familles pour le parrainage, on distribue les sacs. Et on a visité une famille de sept enfants. Ces sept enfants-là avaient perdu leur maman. Leur père est parti, il les a abandonnés. Et c'est donc les grands-parents, un couple de plus de 80 ans qui s'occupe d'eux maintenant. C'est des gens âgés de plus de 80 ans, ils sont fatigués, usés, ils ont les doigts tout croches. Et ils subviennent de leurs besoins en récoltant, en cultivant la terre. C'est un couple qui est vraiment usé, fatigué. Donc on rentre chez eux, quand je dis chez eux, ce n'est pas chez eux dans une maison, c'est dans une cabane faite avec des tôles, avec la terre battue par terre. À côté, mon abri de jardin, moi c'est du luxe, vraiment. Et donc on rentre là et avec Ginou, qui est la responsable de récréation Haïti, elle commence à discuter avec eux et bien sûr c'est en créole, je ne parle pas le créole, mais je saisis l'essentiel. Ils commencent à se confier, ils commencent à dire la douleur, la tristesse qu'ils ont, un, d'avoir perdu leur fille, la difficulté de pouvoir subvenir aux besoins des sept petits-enfants dont ils ont la charge. Et puis je vois, à la fin de la discussion, ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer, mais ils ne pleurent pas de tristesse, ils pleurent de joie. Ils commencent à pleurer quand ils commencent à parler de Dieu dans la discussion. Ils commencent à lever les mains et puis ils louent Dieu. Et moi je suis là, je suis derrière ma caméra et je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que ces gens qui n'ont rien, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien ? Moi j'ai tout, j'ai une maison, j'ai deux voitures, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout va bien. Pourquoi moi, il y a certains jours, je me lève, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de louer. Pourquoi mon cœur est dur ? Pourquoi eux, alors qu'ils n'ont rien, ils te louent, ils sont dans la joie ? Et là, il y a un psaume qui m'est venu. Ce psaume, j'espère en l'éternel, mon âme espère en l'éternel. C'est la première fois de ma vie que je voyais des gens qui vivaient littéralement ce psaume. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de toit, ils n'ont absolument rien, mais ils ont Dieu, ils ont Jésus. Et leur espérance n'est définitivement pas dans les choses de la terre, dans les choses de ce monde, leur espérance est en Jésus. Pour moi, ça a été le déclic, ça a été vraiment, ça a été vraiment le moment où Dieu a percuté mon cœur et ça a été vraiment une belle leçon de vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Merci. Merci. Donc, peu importe où vous vous trouvez, on peut réaliser que la mission a toujours rapport avec Jésus. Jésus fait ce qu'il veut faire. Dans la mission, il se prend de toutes sortes de façons et ce matin, ce qu'on va faire, on va prendre la communion. Pasteur Gaétan va venir pour faire la communion et le texte des Écritures nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que, lorsqu'on fait la mission, on le fait en mémoire de Christ, de ce que Christ a accompli. On le fait en lui, on le fait par lui et on le fait pour lui. Et ce matin, j'invite Pasteur Gaétan à venir et lorsqu'on va prier tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on prenne un temps aussi pour prier pour la mission. Prier pour nous qui, Pasteur Gaétan et moi, qui vont aller en Moldavie au mois de décembre pour discuter du futur, des projets concrets qu'on peut établir et le développement, comment développer tout ça. Et pour Haïti aussi, également, gardons-les en prière parce qu'ils ont vraiment besoin de prière. Je pense que vous l'avez entendu ce matin. Donc, je vais maintenant passer à Gaétan pour la communion. Merci.